Bonjour à tous, avant de commencer cette communication, je commence par les mots de remerciement. D'abord à Marianne pour l'organisation de cette journée, et puis bien sûr aux autorités de la Bahreïn Authority for Culture and Antiquities, au premier rang desquels son Excellence Sharifa Al-Khalifa, que vous avez vu et entendu ce matin, actuelle présidente de la Bahreïn Baka, mais également Cheikh Hamé, ancienne présidente, qui ont tous les deux fortement soutenu la mission française archéologique à Bahreïn et qui continuent de le faire. Également Salmane Al-Mahari, directeur de l'archéologie à Bahreïn, mais également Judith Littleton, professeure d'archéologie en Nouvelle-Zélande, qui, ainsi que son collègue Khaled Al-Sindi, ont bien voulu mettre à la disposition de la mission française les résultats d'une fouille ancienne sur le site que je vais vous présenter, qui s'est tenue en 1983. Et puis, enfin, avec mes remerciements adressés à tous les membres de l'équipe, à la fois bahreignien et français, de la mission archéologique, dont certains sont présents dans la salle, mes remerciements également tout particuliers à Akinori Uesugi, que vous avez entendu ce matin, qui a très généreusement contribué également à la mission cette année, en 2022. Et enfin, bien sûr, Pierre Lombard, longtemps directeur de la mission archéologique française, et qui a eu la générosité et la sympathie de bien vouloir me confier la succession, en route tâche de lui succéder à la direction de cette mission. Après la présentation brillante et synthétisant de nombreux résultats qui viennent de vous être faits, nous restons dans le domaine de l'archéologie funéraire, mais cette fois-ci en nous focalisant sur la fouille d'une nécropole bien plus récente, et située cette fois-ci de nouveau, c'est un retour sur l'île de Bahreïn. Le site que je vais vous présenter était déjà daté, nous le savions en commençant les travaux en 2017, de la période de Thilos à Bahreïn, là aussi cette période d'hélénisation ou d'intégration de l'île, de l'archipel, au monde hélénisé, qui vous a également été présenté ce matin. Ce terme est certainement l'hélénisation, la forme grecque du mot, du nom ancien de l'île, attesté dès l'âge du bronze, donc dilmoun, tilmoun, et nous possédons, comme vous l'a indiqué Pierre Lombard ce matin, quelques relations par des auteurs grecs, description de l'île, suite à la conquête du Moyen-Orient de l'Empire persachéménite par Alexandre le Grand, Lorsqu'à son retour d'Inde vers 325, il envoie quelques marins de sa flotte explorer les côtes arabes du Golfe, probablement dans la perspective d'en assurer la conquête qui n'aura jamais eu lieu du fait de son décès prématuré. Cette période de thylose, que l'on date généralement entre 300 avant notre ère et 300 de notre ère, est attestée à Bahreïn, principalement, comme c'est souvent le cas, par des nécropoles, dont certaines ont été fouillées dès les années 1980, qui ont amené, donc vous avez la répartition ici sur cette carte, comme les chambres de Tumuli-Dilmoun, d'ailleurs, principalement réparties dans la frange nord de l'île, mais également sur le flanc ouest, et qui ont livré quelques attestations, notamment, de l'usage de la langue grecque à Bahreïn, en particulier, suite à la découverte, en 1997, de cette inscription lapidaire, malheureusement assez mal visible ici, qui avait d'ailleurs été réutilisée comme dalle de couverture d'une tombe, en grec, et qui mentionne la dédicace d'un temple au dieu oscure sauveur par Képhysodoros, stratège de Tilos et des îles, au nom du roi Ispausines et de la reine Thalassia, découverte très importante, car elle révélait, démontrait l'appartenance à cette époque, donc nous sommes au deuxième siècle, à la fin du deuxième siècle avant notre ère, de Tilos au royaume de Karacène, petit royaume du sud de la Mésopotamie, et l'usage de cette titulature, stratège de Tilos et des îles, est souvent maintenant interprété comme un héritage séleucide, c'est-à-dire, nous ne possédons toujours pas la preuve définitive, mais il est très probable que Tilos, Bahreïn, ait également été dans le giron politique de l'empire de ses successeurs d'Alexandre, les séleucides. Et puis donc, cette inscription témoigne de l'usage de la langue grecque sur place, et probablement de l'existence d'une garnison militaire, mais également de divinités grecques vénérées localement. Ces nécropoles, dont vous avez une vue d'une de ces nécropoles fouillées dans les années 90, ont livré plusieurs vestiges d'architecture funéraire, que nous détaillerons tout à l'heure, mais également ces stèles funéraires en calcaire, que Pierre Lombard vous a également présentées, et dont je vous parlerai dans quelques instants. La période est également, là aussi, je le rappelle brièvement, connue par un seul niveau d'habitat sur le site de Calat-Albarine, donc la grande capitale de l'île, qui le reste très certainement à l'époque Tilos, qui a livré un matériel archéologique dont certains éléments présentent, là aussi, des caractéristiques rattachant ces productions à la sphère de l'Orient hélénisé. Voilà, je vais vous présenter ici les résultats préliminaires du site qui a été choisi en 2017 par la mission archéologique française, principalement par Pierre Lombard à l'époque, le site d'Abu Saïba, qui est une nécropole qui se trouve aujourd'hui, vous le voyez, dans un environnement très fortement urbanisé. Au nord de l'île, nous sommes à peu près à 8 km de Manama, et à quelques kilomètres au sud de Calat-Albarine, dans cette zone de concentration des nécropoles, notamment de cette période Tilos. Le choix de ce site s'est fait selon plusieurs considérations. D'abord, une pression urbaine, qui en sont non pas une fouille de sauvetage, mais une fouille qui peut s'apparenter dans ces conditions de réalisation à une fouille de sauvetage. Il n'y a pas de projet de construction précis, mais l'avenir de ce site n'est toujours pas décidé par les autorités baréniennes, mais sa conservation n'est pas encore absolument assurée. Une première fouille avait eu lieu, comme je vous l'ai indiqué il y a quelques instants, en 1983, alors que le secteur n'était pas encore urbanisé, au moment de l'aménagement d'un premier réseau vierge, qui allait entamer les flancs sud et ouest du site. Vous avez le plan des vestiges ici, et une localisation approximative de cette zone de fouille sur l'orthophotographie que vous voyez ici en haut à gauche. Les fouilles qui avaient été réalisées à l'époque par Judith Littleton et Khaled Al-Sindi ont mis au jour 44 tombes qui ont livré un matériel relativement important et abondant, bien conservé, varié, relativement riche, qui faisait de cette nécropole un objet d'étude particulièrement intéressant à poursuivre. Et parmi ce matériel, ici, quelques stèles funéraires, dont je ne vous montre ici qu'une sélection, de plusieurs styles d'ailleurs différents. Vous voyez une stèle figurative en haut et deux stèles schématiques, dite couramment Nefesh, dont malheureusement le contexte de découverte est mal connu et dont nous espérons peut-être pouvoir en observer d'autres lors de la poursuite de nos travaux. Le matériel qui avait été mis au jour, en particulier le verre, ici, ce type de verre, permettait déjà d'attribuer une datation préliminaire à ce site autour du premier siècle de notre ère. Les fouilles ont débuté en 2017 et ont continué chaque année jusqu'en 2022, malgré la saison, la campagne écourtée de 2020, au début du Covid, et ont pu se poursuivre en 2021 et en 2022. Les travaux ont commencé par le quart sud-ouest du site qui se présente comme une sorte de telle, c'est-à-dire une petite colline surélevée d'environ 60, donc de formes globalement circulaires, disons ovales, d'environ 70 mètres de longueur, dans sa plus grande longueur, nord-sud, et qui s'élève à 3 mètres, 3,50 mètres, au-dessus de l'altitude de la voirie environnante. Les travaux ont commencé en 2017 en ouvrant des carrés de 4 mètres de côté, selon une grille orthonormique, qui ont très rapidement évolué vers une fouille en air ouverte au vu de la densité des vestiges découverts et donc dont cette méthode en carré oblitérait l'accès des tombes. Vous voyez ici l'État en 2017, l'État à l'issue de la dernière campagne en début de cette année, qui a permis d'ouvrir une aire d'environ 1 100 mètres carrés actuellement, qui correspond à un peu plus d'un tiers du site conservé. Voilà quelques images qui vous donnent une meilleure idée de l'état, de la conformation de ce site et de son environnement en 2018 ici. Et puis ici, quelques images du site en air ouverte à l'issue de la campagne de cette année. Nous avons pu identifier jusqu'à présent 93 tombes en fouillé 70. Vous le verrez, de nombreuses tombes sont malheureusement pillées, et ceci très probablement dès l'Antiquité, et Bérénice, qui parlera à ma suite tout à l'heure, vous en dira plus à ce sujet. L'architecture de ces tombes est relativement homogène. Il s'agit de tombes en caveaux construits, qu'on appelle parfois cistes, mais il s'agit ici de véritables constructions de moellons qui sont tapissés de mortiers formant de larges banquettes sur lesquelles reposaient des dalles de couverture, que je vous détaillerai tout à l'heure. Et on reconnaît néanmoins une certaine homogénéité de la construction de ces tombes, même si on reconnaît des qualités de construction différentes. Néanmoins, on reconnaît une certaine hiérarchie dans l'architecture de ces tombes, dans la mesure où ces caveaux sont la plupart du temps recouverts de petits monticules de sable, de cailloutis, dont certains sont recouverts par des dalettes calcaires qui viennent sceller ces tombes et qui signalent des tombes manifestement plus importantes. On a pu... Alors, à Boussaïba il y a certainement la nécropole Thilos fouillée qui présente les vestiges les mieux conservés de ce type d'architecture funéraire qui avait déjà été reconnue sur des nécropoles fouillées antérieurement, mais dont ces tumulis étaient pour lesquels ils étaient moins bien conservés. On a pu identifier jusqu'à présent 11 et probablement 12 monticules funéraires de ce type qui sont ici identifiées par des couleurs qui les identifient. Et la particularité de cette architecture est que, contrairement à la période d'Illemoun, les périodes d'Illemoun antérieures où les tumulis sont disposés largement, amplement sur un vaste espace, ici, ces tombes et ces tumulis sont implantés de manière beaucoup plus dense de telle sorte que ces tombes viennent fréquemment se recouper ou s'appuyer les unes sur les autres plutôt que de s'établir à distance les unes par rapport aux autres. On peut ainsi en reconnaître une première chronologie relative, une première succession dans la construction de ces monts principaux. Ici, en particulier, vous avez quelques représentations ici. Celui-ci, en particulier, le mont 11 ici sur le flanc sud, oui, le mont 10, pardon, sur le flanc sud qui est l'un des mieux conservés et conservés sur une hauteur de 1,40 m à 1,50 m à cet endroit. Ici, dans ce secteur, on peut ainsi reconnaître une succession où cette tombe 17 est certainement l'une des plus anciennes en tout cas dans cette zone couverte par les vestiges de ce qu'on a appelé le mont 3 qui devait donc englober l'ensemble de ce caveau sur lesquelles sont ensuite venues s'agglomérer d'autres tombes disposant elles-mêmes de leur petit tumulus. Ici, la tombe 43 qui est une tombe d'enfants que nous avons fouillée en 2021 recouverte par son propre petit kerne contre lequel ensuite sont venus s'accoler le mont 4 puis le mont 2 et ainsi de suite le mont 6 le mont 7 selon une sorte de structure alvéolaire comme ça qui peut se développer presque à l'infini. Vous voyez que dans le secteur central ici du tel en revanche nous n'avons pas encore identifié de vestiges de ces monts funéraires nous ne savons pas s'ils ont été tout simplement pillés pour réutilisation des pierres calcaires dans l'antiquité ou si ces tombes ne disposaient pas d'une architecture tout à fait similaire. Il s'agit donc ici des tombes principales mais on peut voir que des tombes qu'on pourrait appeler secondaires viennent s'implanter en relation ou souvent de manière rayonnante par rapport ou contre ces tombes majeures dans une implantation à très forte densité. Selon plusieurs modalités soit la construction de caveaux qui viennent s'appuyer dans les interstices comme vous voyez ici entre deux tumulis voire lorsque c'est nécessaire des tombes dont les caveaux sont creusés en venant grignoter sur une partie d'une tombe d'une tombe antérieure comme vous voyez sur ces images ici plutôt sur la partie droite de l'écran. Voilà les caveaux eux-mêmes sont recouverts de dalles calcaires en général 3 ou 4 de dimensions moyennes mais pour certaines tombes de très grandes dalles ont été utilisées dont les dimensions atteignent souvent 2 mètres presque de diamètre elles ont des formes irrégulières comme c'est le cas ici pour la tombe 25 ou encore ici pour la tombe 56 donc des dalles très impressionnantes qui ensuite étaient scellées avec un mortier très résistant dont on voit ici les traces avec d'ailleurs vous pouvez le voir les traces de doigts qui montrent la manière dont ce mortier de scellement des dalles a été appliqué autour de ces dalles contre les banquettes de sommitale des caveaux funéraires. voilà ici quelques images des caveaux après retrait de ces dalles certains présentent des dimensions très importantes très impressionnantes qui peuvent atteindre jusqu'à 3 mètres 70 sur 2 mètres 40 pour certaines d'entre elles on voit remarquer également des qualités de construction différentes parfois avec des banquettes très régulières comme c'est le cas ici ou au contraire dans certains cas des constructions un peu moins soignées mais qui suivent toujours le même principe de petits murets de moellons construits sur lesquels sont appliqués ce mortier venant rigidifier la construction finale. Voilà ici quelques vues des caveaux internes dont la profondeur est en moyenne de 1 mètre à 1 mètre 20 mais pour certaines tombes particulièrement importantes on peut atteindre une profondeur de plus d'1 mètre 50. On a remarqué un trait particulier pour certains de ces caveaux c'est la présence de clous en fer qui sont fichés verticalement autour dans la banquette et autour du caveau cette particularité ne s'observe pas sur l'ensemble des tombes mais sur certaines d'entre elles vous voyez ici de 8 à 11 clous observés parfois que l'on interprète de manière préliminaire comme des clous servant à peut-être tendre un tissu qui viendrait protéger l'intérieur du caveau en l'attente de la position des dalles de couverture pour éviter peut-être que les dépôts évidemment le corps et les dépôts funéraires ne soient abîmés éventuellement par la chute de pierres de petites dimensions qui viennent en général fermer les interstices entre les dalles principales sur ces dalles nous avons observé à de nombreuses reprises les restes d'un rite certainement funéraire qui se présente sous cette forme il s'agit de bols en général en céramique d'ailleurs toujours en céramique glacurée qui contiennent des cendres et quelques charbons et qui sont apposés en position renversée sur la dalle ou sur parfois sur la banquette latérale de ces tombes c'est un phénomène que l'on a pu observer à 24 reprises et qui est donc relativement étendu le bol parfois n'est pas apposé directement sur la dalle mais au-dessus d'une première couche de sable qui vient recouvrir l'ensemble de la tombe mais on a pu observer qu'ensuite ces bols étaient eux-mêmes recouverts par le reste des accumulations de sable qui venaient former les monticules funéraires qui formaient l'ensemble de ces tombes alors le contenu n'a pas encore été analysé mais cela évidemment fait partie de notre programme futur comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure de nombreuses tombes ont déjà été pillées en fait il s'avère que sur 70 tombes fouillées seulement 14 étaient intactes ce qui représente une proportion de 19% seulement bien souvent les tombes avaient été trouées leur dalle de couverture et les banquettes des caveaux avaient été trouées vous le voyez très clairement ici par des pillards trous de pillage par lesquels se sont infiltrés des sédiments qui ont comblé l'ensemble bien souvent comblé ces caveaux comme vous voyez ici parfois jusqu'en haut du caveau le résultat de ces pillages c'est que dans bien des cas ce que nous découvrons c'est du matériel à la fois anthropologique et archéologique complètement perturbé en position secondaire mais nous avons été tout de même assez heureux parfois pour fouiller des tombes intactes vous en avez quelques exemples ici il s'avère que probablement il s'agit des tombes les plus pauvres de la nécropole dans la mesure où peu de mobilier d'accompagnement avait été apposé à proximité des individus inhumés et c'est peut-être même d'ailleurs la raison pour laquelle ces tombes n'avaient pas été visitées car vous le verrez Bérenice développera sur ce point mais le pillage a probablement eu lieu assez tôt dans l'antiquité voilà un autre exemple d'une de ces tombes intactes la tombe 41 qui a livré quelques éléments de mobilier archéologique que je vais vous présenter ici de manière très synthétique évidemment la vaisselle est représentée principalement par de la céramique glacurée d'ailleurs presque on peut dire même exclusivement par de la céramique glacurée qui est connue pour la période de Tylos n'est pas représentée ici vous avez quelques exemples de cette céramique glacurée issue des fouilles de 1983 ici les exemples de ces bols qu'on peut appeler rituels de manière préliminaire qu'on a retrouvés au-dessus des tombes et quelques exemples de ces céramiques que l'on a pu retrouver cette fois-ci à l'intérieur de ces caveaux le matériel comprend aussi assez fréquemment des éléments de verrie de la vaisselle d'albâtre caractéristique que l'on connaît déjà pour la période de cette période de Tylos la verrie est très importante car l'un des plus importants travaux de datation et d'ordonnancement typochronologique de ces tombes de Tylos qui a été réalisé par un archéologue danois du nom d'Andersen c'est basé essentiellement sur la typologie des verres pour dater ces tombes en particulier ces verres marbrés ou ces verres en forme de date qui sont bien connus dans la région et que l'on date en général du premier siècle de notre ère ou disons du tournant de l'air j'ai remis ici cette fiale côtelée de type romain aussi qui est très caractéristique du premier siècle de notre ère cette année pour la toute première fois nous avons enfin obtenu les résultats de quatre datations de carbone 14 et là aussi nous souhaitons multiplier ces datations dans l'avenir pour préciser l'évolution chronologique interne de cette nécropole sans surprise trois d'entre elles confirment cette datation principale au tournant de l'air et au premier siècle de notre ère mais l'une de ces tombes est un peu plus ancienne puisqu'elle tombe plutôt à la fin du deuxième et au début du premier siècle avant notre ère et évidemment ceci pose la question de la durée d'existence de la durée de vie de cette nécropole que nous aimerions bien sûr préciser et voir si l'on peut reconnaître des évolutions internes à la fois dans les pratiques funéraires mais également dans le mobilier découvert Le mobilier est aussi fortement représenté par des éléments de parure retrouvés en nombre très important y compris parfois dans des tombes déjà pillées c'est le cas ici pour ces perles en verre bicolore qui ont été retrouvées cette année dans la tombe 32 et dont le dénombrement a permis de reconnaître qu'il y en avait plus de 1400 qui avaient été d'ailleurs regroupées en amas probablement peut-être issus d'un petit sac dont le contenant avait disparu de nombreux éléments de parure en pierre fine cornaline dont on vous a déjà présenté pour l'âge du bronze et qui est encore fortement représenté ici à l'époque tylos des perles en agate bien sûr ici donc toujours des perles en verre et un peu de matériel de bronze surtout pour la quelques exemplaires pour la première fois de mobilier qu'on peut qualifier de luxueux une petite ici perle en cristal de roche en quartz ici une perle en verre à feuilles d'or et puis élément très important pour Barreyn à l'époque tylos nous avons découvert dès l'année dernière les premiers exemples de perles naturelles dont Pierre Lombard vous a indiqué qu'ils étaient un élément très important de l'économie locale de Barreyn dès l'antiquité qui sont ici certis sur cette boucle d'oreille en or que vous pouvez d'ailleurs voir puisqu'elle nous a été gracieusement déposée pour cinq ans et que vous pouvez voir dans l'exposition des salles du musée ces perles nous en avons trouvé d'autres exemplaires soit percées soit même déposées telles quelles c'est-à-dire non montées non percées et donc qui témoignent de la valeur très importante que les habitants de tylos y attribuaient la période tylos étant probablement le premier grand boom du commerce de ces perles non seulement vers l'orient hélénisé mais également vers le monde méditerranéen romain dans le mobilier de très de grande qualité que nous avons pu découvrir on compte également ces appliques en or au décor au repoussé représentant des bustes féminins vus de profil qui rappellent ces appliques qui avaient été retrouvées sur le site même en 1983 qui représentent cette fois-ci un buste masculin et un aigle aux ailes éployées qui alors pour ces appliques que nous avons nous-mêmes découvertes qui sont certainement des appliques décorant soit des vêtements soit le linceul celles-ci ont été retrouvées pourtant dans une tombe qui avait été pillée et laissée malgré tout non pillée par par les pierres quelques allénements qui ne font pas partie de la parure pardonnez-moi j'aurais dû modifier ce titre mais qui sont un petit peu exceptionnels dans le mobilier découvert il s'agit ici en particulier découvert cette année d'une poupée en os trouvée dans la tombe d'un bébé qui est d'un type bien connu en Mésopotamie et en Susiane et daté du 1er siècle avant notre ère du 1er siècle de notre ère et qui confirme donc la datation générale de cette nécropole ici un dé en ivoire probablement le premier exemplaire découvert à Bahreïn que je vous montre un petit peu pour l'anecdote et puis ici le premier exemplaire de figurines en terre cuite également que nous avons retrouvée et dont Pierre Lombard vous a montré d'autres exemplaires venant cette fois-ci des fouilles de Calat à Bahreïn beaucoup d'éléments de marqueterie en os qui ornaient très certainement des coffrets dont nous avons retrouvé parfois la trace en fouillant certaines tombes parfois même certains de ces éléments de tabletterie encore en place ici dans cette tombe 32 qui ont un décor souvent rudimentaire de rainures mais qui ont des formes très variées nous en avons retrouvé plusieurs centaines d'éléments parfois dans une seule tombe je mentionne toutefois ces plaques gravées qui sont des rares plaques qui présentent un décor ici stylisé d'un personnage féminin et d'un personnage probablement masculin qui sont très intéressants parce qu'ils sont très similaires à d'autres éléments de marqueterie de coffrets qui ont été découverts sur un site des Émirats arabes unis Eddour qui lui-même est daté globalement du premier siècle de notre ère également La question se pose également de savoir si cette nécropole a été implantée sur ou à proximité d'établissements antérieurs car nous avons retrouvé dans les sédiments scellant les tombes régulièrement des tessons de céramique de l'âge du bronze aisément reconnaissables par leur couleur rouge et leur décor côtelé ici mais également un de ces fameux sceaux d'Hill Moon retrouvé de manière erratique et s'est posé la question de savoir si la nécropole avait pu s'implanter sur un site plus ancien nous avons réalisé un sondage pour vérifier cette hypothèse qui est assez rapidement atteint la roche mère ou la roche de base indiquant que l'existence d'un établissement antérieur à l'endroit précis de la nécropole est peu probable bien qu'il faille tester encore cette hypothèse à d'autres endroits mais il n'est pas du tout impossible qu'un établissement d'Hill Moon qu'il soit funéraire ou d'habitat puisse être localisé à proximité immédiate de la nécropole je m'arrête ici pour la présentation générale de l'activité archéologique je laisse la parole à ma collègue Bérenice Chamel qui vous présentera les résultats de son analyse anthropologique merci bonjour à tous donc comme vient de le dire Julien effectivement moi je suis anthropologue je suis là depuis le début de la mission et je vais vous présenter en fait les résultats obtenus par rapport au squelette donc comme l'a dit Julien on a finalement très très peu de tombes intactes 19% de tombes intactes plus 4 tombes en jarres de tout petit qui ne sont pas pillées non plus et en fait on retrouve finalement parmi les tombes qui ont été pillées pas mal de tombes où il n'y a absolument aucun ossement humain quelques tombes avec 2-3 os très fragmentés indiquant que les pilleurs ne se contentaient pas de récupérer des objets mais également vidaient la tombe on a des tombes comme a pu montrer Julien où les os sont totalement en vrac sans connexion anatomique ce qui indique que les pilleurs ont bouleversé les os et vous avez certaines tombes où une partie des os sont restées en place en position anatomique en position primaire et le reste a été soit repoussé de côté soit repoussé dans un bout de tombe on a trouvé quelques os entre les tombes qui pourraient provenir justement de ce pillage et de cet enlèvement d'os dans les tombes mais pas assez pour pouvoir reconstituer des squelettes complets donc les os devaient être également déposés ailleurs donc parfois malgré le pillage vous avez des os qui restent en position anatomique et en connexion en haut ici vous avez un bassin avec le début d'une jambe droite et ici une jambe gauche et ici derrière moi vous avez toute une main gauche en connexion ici vous avez le cas où on a une réduction c'est à dire que les pilleurs vont soigneusement pousser dans un coin de la tombe et rassembler un petit peu en fagot le squelette qui était ici alors si on travaille sur le recrutement à savoir la répartition la répartition par sexe et par âge dans la nécropole je dois d'abord dire que pour l'instant la fouille n'est pas exhaustive que sur les 70 tombes fouillées seuls 55 individus ont été étudiés ou sont en cours d'études par mois que la majorité des individus sont des adultes des hommes et des femmes même si vous pouvez le voir il y en a assez peu finalement qui ont pu être sexés parce que souvent on n'a que des fragments et on n'a pas forcément toujours l'os coxal qui nous permet de déterminer le sexe chez les adultes on a à peu près disons 25% d'immatures quelques fœtus et périnatales des immatures entre 0 et 1 an entre 1 à 4 ans et ensuite des adolescents mais pour l'instant on n'a absolument aucun immature qui est décédé entre 4 et 15 ans alors ça ne veut pas dire que ce sont des catégories d'âge qui ne meurent pas ça veut dire soit qu'ils sont dans une autre partie de la nécropole qu'on n'a pas encore fouillé soit qu'ils étaient exclus de la nécropole dans un cas comme dans l'autre ça serait des hypothèses assez intéressantes à vérifier pour les adultes on a à peu près toutes les catégories d'âge qui sont qui sont présentes y compris des individus finalement assez âgés décédés après 50 ou après 60 ans quasiment toutes les tombes sont individuelles avec un seul individu sauf deux l'une où l'on a d'abord un dépôt d'un squelette d'enfant décédé entre un an et deux ans ensuite une couche de sédiment et ensuite un squelette d'adulte qui a été posé tête bêche par rapport au premier avant la fermeture de la tombe et la deuxième tombe double disons c'est la sépulture d'une jeune femme décédée entre 20 et 30 ans avec entre ses jambes un fœtus décédé entre 7 et 8 mois lunaires donc peut-être un enterrement de maman et bébé même si évidemment c'est difficilement vérifiable anthropologiquement parlant alors la position du corps on a quasiment tous les individus adultes comme immatures qui sont déposés sur le dos les bras et les jambes en extension vous avez quelques petites variations dans la position des membres inférieurs qui ne peuvent être finalement que dues à la possible étroitesse du cercueil et pas forcément à une position qui est mise comme ça exprès en parlant de cercueil justement on a eu la chance de retrouver non pas les cercueils complets mais les traces de cercueil qui sont bien préservées comme vous pouvez le voir sur cette image là vous avez carrément les planches de côté qui sont matérialisées celle-ci vous avez la planche de couverture qui s'est légèrement effondrée dans la tombe et ici vous avez encore la trace du cercueil qui est bien visible en outre l'étude de la position du squelette par rapport à ces os sous quelle forme sous quelle face il se présente et bien permet de montrer que nous sommes en face d'une décomposition en espace vide les os sont c'est-à-dire soumis à la gravité et le fait qu'on ait retrouvé évidemment des morceaux de cercueil et bien contribue à améliorer notre connaissance des cercueils on n'a pas trouvé de clou jusqu'à présent par rapport en relation avec les cercueils dont il est possible que les planches aient été assemblées autrement que par des clous alors peut-être par un système de tenon et de mortaise mais vu qu'on n'a pas les planches entières on ne peut pas se prononcer on n'a pas les planches entières à Abu Saiba mais pour d'autres nécropoles Tylos notamment la nécropole de Chakoura ont été retrouvés des cercueils complets attestés et encore tout à fait en bonne forme donc on espère peut-être trouver ça dans notre nécropole un jour laissez-moi vous parler maintenant d'un type d'inhumation qui sort un petit peu de l'ordinaire par rapport à ce qu'on a c'est le cas des bébés en jarre donc je dis que ça sort de l'ordinaire mais on le retrouve également dans d'autres nécropoles il s'agit pour l'instant de quatre jarres qui contiennent soit des fœtus décédés avant huit mois lunaires soit des périnatales c'est-à-dire décédés entre un mois avant la naissance et un mois après la naissance parce que c'est difficile de savoir de faire la différence entre les deux ce qui est intéressant c'est que bien que ces périnatales soient déposées en jarres vous en avez d'autres qui sont morts à peu près à la même période dans la même tranche d'âge et qui eux sont déposés dans des caveaux maçonnés comme les adultes donc la question c'est existe-t-il un âge barrière où on passe de la jarre au caveau on peut aussi noter qu'il n'y a pas d'objet avec ces bébés en jarre à l'exception de tissus de fragments de tissus généralement retrouvés autour des poignets et des chevilles qui pourraient être soit le reste d'un vêtement soit peut-être le reste d'un linceul les jeunes enfants donc on en a retrouvé à peu près 25% dans la nécropole beaucoup donc avant enfin avant un an quelques-uns entre 1 et 4 ans dans des caveaux avec finalement beaucoup de matériel surtout de la parure mais aussi des petits vases en verre des petits pots en albâtre et cette année nous avons découvert dans la tombe qui est où ? la 91 la petite là ici donc un petit bébé qui est mort entre la naissance et un mois et demi après la naissance et qui a livré un collier enfin un double collier un petit bracelet de cheville un amas de perles naturelles un petit pot en albâtre et son couvercle et la fameuse poupée donc des tombes quand même relativement assez riches donc évidemment les traces de pillage se voient archéologiquement parlant dans les coupes mais aussi par le fait qu'il y a des énormes trous dans les capstones et les banquettes mais on a pu aussi voilà mettre en évidence des gestes anthropologiques de pillage ici la tombe numéro 4 qui est une tombe qui a été pillée mais vous voyez les os sont restés en place donc nous avons tout d'abord le trou dans la banquette ici au pied de l'individu donc l'individu est rentré par ici et a écrasé avec son pied le fémur de l'individu ensuite dans le noir dans un tout petit espace il a tendu la main vers les choses qui l'intéressaient à savoir la partie du haut du thorax et de la tête qui est on le voit ici complètement bouleversée alors que les membres inférieurs et les membres supérieurs sont restés en parfaite connexion l'étude de la taille de l'empreinte ainsi que de la taille du trou de pillage indique qu'il est fort possible que ce soit un enfant qui ait été envoyé ici dans la tombe pour récupérer les objets précieux en outre les traces anthropologiques peuvent également nous donner des idées sur la temporalité du pillage ici la tombe 11 qu'a déjà présenté Julien parce que c'est la quai c'est celle dans laquelle ont été trouvées ces fameuses appliques en or 5 si je ne me trompe pas et donc dans laquelle vous avez les membres inférieurs qui sont restés plus ou moins en connexion la jambe droite ici et la jambe gauche ici la jambe gauche qui a été bougée pour laisser accès aux petits objets en or donc probablement un pillage qui n'a pas excédé un ou deux mois après l'enterrement de l'individu donc un pillage Julien parlait de l'antiquité qui se fait probablement très vite après le dépôt du corps et en tout cas en lien avec des tombes qui sont connues pour être disons probablement riches le travail de l'anthropologue c'est évidemment de donner des indications sur l'âge et le sexe pour qu'on puisse ensuite parler de la répartition spatiale de la nécropole mais je me permets également d'étudier les pathologies que l'on peut voir sur les squelettes pour mieux connaître la population ici vous avez le cas d'une hibernation de la surface patellaire du fémur c'est à dire un frottement os contre os au niveau du genou qui indique que le cartilage s'était complètement désagrégé et que l'os fonctionnait contre l'os donc ça a poli complètement l'os ça l'a râpé extrêmement douloureux vous vous en doutez qui indique probablement un travail assez pénible à genoux qui a été retrouvé sur le squelette d'une femme décédée après 50 ans dans une tombe totalement intacte et ne présentant que pour seule offrande une petite perle autour du cou quelques pathologies dentaires que l'on retrouve ici une perte antémortem à droite comme à gauche donc des molaires sur cette mandibule qui se retrouve dans plusieurs individus pour cette population malheureusement les pathologies dentaires sont difficilement étudiables ici parce que les dents sont très 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 mal conservées au contraire des os qui sont plutôt bien conservés et enfin une soudure de la dernière vertèbre lombaire la L5 au sacrum ici qui se retrouve chez trois individus de la nécropole pour l'instant et qui pourrait indiquer peut-être soit des liens familiaux soit en tout cas une certaine homogénéité de la nécropole vu que ça peut être également un marqueur environnemental je m'arrête là je remercie donc tout le monde et en conclusion que c'est bien sûr ce sont bien sûr des travaux en cours ce sont des résultats donc préliminaires parce que comme a montré Julien nous n'avons pas fouillé l'intégralité de la nécropole l'intéressant c'est bien sûr de procéder à des interrogations pour trouver s'il y a des regroupements par statut social par âge par sexe pour l'instant c'est pas du tout le cas comprendre si la population était homogène ou hétérogène et ça l'étude des caractères discrets que je vais commencer cette année sur les squelettes c'est à dire des caractères qui peuvent être héréditaires ou environnementaux vont me permettre de trancher entre populations homogènes ou hétérogènes de même quelques analyses ADN ont été réalisées par deux chercheurs alors ce sont grands succès jusqu'à maintenant mais on a espoir que peut-être ça porte ses fruits je vous remercie pour votre attention merci 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 merci